Musique Je m'appelle Walter Fano, je suis guide de tourisme. Je suis né à Turin de mer vénitienne et de père turinois. J'ai passé ma vie entre trois villes, Turin, Milan et Venise. Venise a une signification particulière pour moi. C'est le seul endroit où je me sens chez moi. Se sentir chez soi, c'est comme se sentir bien avec quelqu'un que tu aimes. Pas comme un lieu, mais comme un sentiment. Une bonne partie de mon enfance, je l'ai passé à San Pietro di Castello, en vénitien. San Pietro di Castello, qui est un quartier très connu, très typique, très caractéristique. Où se déroule encore aujourd'hui la vraie vie vénitienne. J'ai grandi un peu à Turin, un peu à Milan, comme je vous l'ai dit. J'ai grandi un peu aussi à Turin, il y a 1000 ans. Mais mon cœur est là, sans aucune explication rationnelle. Comme quand on est amoureux de quelqu'un, il n'y a pas de véritable explication. Et pour moi, Venise, c'est quelque chose de morbide. C'est une sorte de maladie. Quand tu es imprégné de cette ville, il est difficile d'en guérir. Pour moi, ça a toujours été comme ça. J'ai bien essayé de m'en échapper, mais je n'ai pas réussi. Et Venise me rappelle toujours à elle. La rame à la vénitienne, je l'ai toujours vue faire, mais je ne m'y suis pas plus intéressé que ça. Adulte, j'ai essayé d'en faire pour me sentir plus vénitien. Je ne le suis qu'à moitié, je ne suis pas un pur vénitien. Ça a été un coup de foudre instantané et inconditionnel. C'est une façon de vivre cette ville du bon côté. La plupart la vivent à pied, mais dans le passé, on vivait en barque. Vivre la ville en barque, c'est la bonne façon de la vivre. Et il y a cette fascination du contact avec la rame. Le contact de la rame sur la main, qui est quelque chose de physique. Sentir ce morceau de bois qui plonge dans l'eau, qui pousse. C'est un acte de méditation, une harmonie avec l'eau. C'est pour ça que je n'ai jamais arrêté de ramer, et que je donne même des cours d'aviron. L'aviron est la tradition par excellence de cette ville. On rame depuis toujours. Le risque aujourd'hui est que tout disparaisse. Les gens de cette ville préfèrent de plus en plus les barques à moteur, qui sont bien plus pratiques. Pour cette raison, j'ai décidé d'enseigner l'aviron. D'autres professionnels le font aussi, heureusement. Il est important de respecter, de perpétuer cette tradition, vraiment la plus vénitienne. La place Saint-Marc est essentielle, bien sûr. Mais pour découvrir vraiment Venise, il faut sortir de la zone des monuments. Aller à la rencontre des gens. Souvent, les touristes sont étonnés par notre gentillesse. C'est dans notre nature. J'invite souvent les gens à se perdre, sortir et parler avec les vénitiens. Les gens qui vivent dans une isole, se disent qu'ils devraient être un peu fermés. C'est le poste exact. C'est une ville qui a toujours cherché des espaces et confines plus loin possible. Les gens sont ouverts, réceptifs, toujours disposés à accueillir tout le monde, de tout horizon, de toute race, de toute religion. C'est un des aspects sociaux de cette ville. Comme guide, j'ai toujours eu l'idée de proposer des visites différentes. emmener les clients dans des coins moins touristiques, leur montrer une ville moins stéréotypée. Ma mission aujourd'hui est de leur montrer une ville plus vraie, plus authentique, qui existe encore. C'est ce que je cherche à faire partager. Pour moi, cette image de dévastation, de destruction et de vie d'apparent de Venise, n'est pas la réalité. Il y a encore des quartiers où vivent les vénitiens. On est là. Nous ne sommes pas des fantômes. Ma manière d'exercer mon métier de guide est un peu différente. Pas trop de dates, de noms, qu'on peut trouver dans les livres. À la fin des visites, les touristes me disent « On voit Venise autrement maintenant ». C'est l'objectif. Donner des instruments pour voir Venise au-delà des clichés de la place Saint-Marc, du pont de Soupir. C'est une vraie ville, vivante. Je dois vous avouer, mais ce n'est pas parce que vous êtes français que je dis ça, mais je dois vous avouer que les touristes que je préfère sont les français. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une culture à la base plutôt similaire. L'Italie et la France, on a une culture à la base qui est plutôt similaire. Et les français, je dois vous avouer, sont les plus respectueux. Ça, c'est vraiment. Les français, d'habitude, sont un peu plus respectueux par rapport à les autres. Et ils sont très curieux. Et quand un français tombe en dehors de Venise, c'est pire que moi. Il revient plusieurs fois et il ne s'arrête jamais. Et voilà, voilà, moi j'adore tout ça. Moi, j'ai un très bon rapport avec les français. Et je dois vous avouer aussi que le moment le plus fort, le plus ou moins de ma carrière, on va dire, c'était avec une famille de français. La mère, une petite fille qui avait 12 ans, pas plus. Et donc, pendant la visite, en effet, c'était moi avec la fille. Les parents, oui, nous écoutaient. Mais alors que la fille, 12 ans, elle était très, très intéressée. Elle me posait plein, plein de questions. Et donc, à la fin de la visite, elle était vraiment enthousiaste. Elle m'a dit, mais vous savez, monsieur, j'ai tellement adoré cette visite que vous m'avez donné envie de faire votre métier. Pour moi, c'était le top. Pour moi, le top de ma carrière. Et voilà. ...